Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède maintenant la parole, en question principale, à la députée de Saint-Laurent. Nous vous écoutons. Bonjour, Madame la Présidente. Le gouvernement s'est octroyé le pouvoir de choisir qui bénéficiera des précieux blocs d'énergie. Le gouvernement a refusé ces précieux blocs d'énergie à plusieurs entreprises, et ce sans leur dire pourquoi, sans fournir de grilles d'analyse et sans aucun processus d'appel. Le gouvernement demande aux entreprises de soumissionner à nouveau. Or, hier, le gouvernement a été incapable de dire si oui ou non les 1 500 MW promis par M. Pierre Fitzgibbon seront réellement disponibles dès 2027. Aujourd'hui, Madame la Présidente, est-ce que le gouvernement peut garantir la disponibilité des nouveaux blocs d'énergie dès 2027? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, comme vous le savez, on est dans une situation qui fait en sorte qu'il y a un rehaussement important de la demande énergétique. La cause principale en étant les changements climatiques, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de demandes envers Hydro-Québec pour obtenir de l'électricité qui, grand bien pour le Québec, est propre au Québec. On a un des réseaux électriques parmi les plus propres de la planète, alors il faut en profiter, faire en sorte d'avoir du développement économique qui est basé sur cette énergie verte. Mais il faut aussi déployer de nouvelles productions énergétiques. Et ça, ça requiert en fait de doubler la production d'électricité d'Hydro-Québec d'ici 2050. Alors, on travaille avec Hydro-Québec pour faire en sorte de décupler cette production énergétique. On va le faire de différentes manières. De toute part, c'est sûr qu'il faut miser sur l'efficacité énergétique. Je pense que c'est le premier gain qu'on peut aller chercher. Il va falloir également tabler sur l'énergie éolienne, sur l'hydroélectricité, bien sûr, la biomasse, le solaire. Donc, c'est un ensemble, un bouquet de sources énergétiques sur lesquelles on va tabler. Et on va miser là-dessus dans le cadre du Pégyr. Première complémentaire. Madame la Présidente, je n'ai pas eu de réponse. Or, j'ai en main le communiqué de presse du cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui date du 16 mars 2023 et qui promet 1 500 mégawatts d'énergie, et ce, dès 2027. Or, on demande à des entreprises de soumissionner à nouveau. Est-ce qu'elles le font pour rien, puisqu'aujourd'hui, la ministre est dans l'incapacité de garantir que ce communiqué de presse est toujours valide? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, comme je disais, on travaille avec Hydro-Québec pour déployer, développer l'ensemble des mégawatts qui sont requis pour s'engager dans la transition énergétique. C'est un défi important, mais on a les ressources pour ce faire. Et non seulement on va le faire, mais en plus, on va en faire bénéficier les Québécois. Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois. Alors, à partir du moment où on déploie l'organisation dans une dimension accrue de production, eh bien, ça va bénéficier à l'ensemble des Québécois, en plus de nous engager dans la transition énergétique. Alors, c'est ce sur quoi on table en ce moment. On mise dans le cadre du projet de loi 69 et les discussions en cours. Et je poursuis mes rencontres avec M. Sébia de Hydro-Québec pour qu'on soit alignés. Deuxième complémentaire. Mme la Présidente, devons-nous comprendre que, finalement, le communiqué de presse de 2023, signé par le cabinet et le ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon de l'époque, ne disait pas le contraire de la vérité aux entreprises? Est-ce qu'on sait ça qu'on doit comprendre aujourd'hui? Parce que ça veut dire qu'il tape dans le vide à fournir un nouveau processus, une nouvelle soumission, puisqu'il n'y a pas de 1 500 MW de disponibles. Alors, aujourd'hui, va-t-elle nous dire à partir de quand c'est 1 500 MW, qui seront disponibles? Au propos et la réponse de la ministre. Oui, Mme la Présidente. Alors, comme vous savez, dans le cadre du projet de loi 69, on a le PIGIR, qui en est un élément clé. Et dans ce plan de gestion intégré des ressources énergétiques, eh bien, il y aura les différentes sources énergétiques qui seront présentées pour les prochaines années. Donc, c'est le plan qui va constituer notre feuille de route pour les prochaines années. Dans un premier temps, on adapte le cadre réglementaire dans lequel Hydro-Québec et l'ensemble des producteurs d'énergie vont œuvrer. Et par la suite, on aura le PIGIR, dans quelques mois, qui va nous détailler le bouquet énergétique sur lequel on pourra miser. En question principale, je reconnais le chef de l'opposition officielle. Alors là, on va essayer avec le premier ministre. Premier ministre, là, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas l'information. 1 500 MW. En mars de 2023, Pierre Fitzgibbon a dit que ça va être 1 500 MW qui vont commencer à arriver à partir de 2027. A-t-il, lui, la capacité de dire aux Québécoises et aux Québécois que Pierre Fitzgibbon n'a pas menti en mars 2023, qu'il a dit la vérité et qu'Hydro-Québec, il est supposé être au courant, là, Hydro-Québec va avoir 1 500 nouveaux MW à partir de 2027. La réponse du premier ministre. Oui, madame la présidente, je veux rassurer le Parti libéral. Il y aura des MW. On parle des MW, de 8 000 à 9 000 MW qu'on a besoin pour des entreprises. Ça va s'échelonner dans le temps. Et quand on fait des annonces avec les entreprises, on s'assure à Hydro-Québec que c'est possible de donner cette énergie. D'où va venir cette énergie? Plusieurs sources, comme le disait la ministre de l'Énergie, il y a de l'efficacité énergétique. On est en train de regarder pour continuer à mettre en place de l'éolien. Ça va bien. J'étais à Rimouski il y a quelques semaines et on est ouvert à continuer le développement. J'étais en fin de semaine dans le nord du Québec. Même chose, on veut continuer le développement. Je serai bientôt sur la Côte-Nord. Même chose, on veut continuer le développement. On continue les discussions aussi avec Terre-Neuve, non seulement pour Churchill Falls actuelle, mais pour augmenter la capacité des turbines de Churchill Falls. On discute avec Terre-Neuve d'un nouveau barrage qui s'appelle Goal Island. Donc, Mme la Présidente, il y a une série de mesures qui sont mises en place. Et contrairement au gouvernement libéral, la demande des entreprises est très grande. Quand on était arrivés en 2018, il n'y en avait pas de projet, des entreprises. Il y avait des surplus d'énergie. Le président d'Hydro-Québec m'a dit... Première complémentaire. Mme la Présidente, il dit la demande des entreprises est très grande. Puis lui, il leur dit non. Les manufacturiers exportateurs du Québec disent trois entreprises sur quatre. Ce n'est pas rien. Trois entreprises sur quatre du Québec. Manque d'électricité pour leur projet. Là, je n'ai pas entendu le premier ministre dire que Pierre Fitzgibbon n'a pas menti en mars 2023. Pierre Fitzgibbon, en mars 2023, quand il a dit qu'à partir de 2027, il allait avoir 1500 mégawatts additionnels, a-t-il menti, oui ou non? Attention à propos de la réponse du premier ministre. Oui, Mme la Présidente, c'est très difficile de suivre le Parti libéral. Parce qu'en 2018, on avait trop d'énergie. Le Président, M. Martel, nous disait qu'on allait jeter de l'électricité parce qu'on n'a pas assez de projets. Actuellement, c'est le contraire. On a beaucoup de projets. On peut choisir les meilleurs. Bon, je comprends que le Parti libéral aime mieux ou aimerait mieux qu'on donne plus d'électricité à une entreprise allemande, qui est à Sorel, que trois entreprises qui sont dans le secteur de la batterie, un secteur d'avenir, batterie pour les véhicules électriques. Donc, Mme la Présidente, on est devant une belle situation économique. Deuxième complémentaire. Je suis bien sûr, Mme la Présidente, qu'à matin, parce que les dirigeants des Forges Sorel écoutent la paire de questions. Je suis sûr, pour leur avoir parlé lundi, qu'ils sont bien ravis d'entendre leur premier ministre leur dire que ce sont des Allemands. 320 Québécoises et Québécois travaillent là des salaires de 80 000 à 120 000 $ par année. Et ça, c'est une entreprise du Québec qui devrait défendre, lui, comme premier ministre. Il n'est pas capable de nous dire aujourd'hui, encore une fois, si Pierre Fadigabane a menti à la population du Québec quand il a dit en mars 2023 qu'il allait avoir 1 500 Mbps. Je vous demande de faire attention. Vous connaissez la règle. Soyons respectueux. Il y a d'autres termes que vous auriez pu employer, vous le savez. La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Mme la Présidente, je veux être très clair. Je n'ai absolument rien contre les propriétaires, les actionnaires allemands des Forges de Sorel. Je n'ai absolument rien contre les propriétaires suédois de Nordvold. Je n'ai absolument rien contre les propriétaires américains de GM. Je n'ai absolument rien contre les propriétaires américains de Ford. Mais, Mme la Présidente, contrairement au Parti libéral, l'économie, depuis 2018, progresse mieux que dans le reste du Canada. Dans le temps des libéraux, c'était le contraire. Manquait de projets. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les meilleurs projets. Je pense qu'on est dans une meilleure stratégie. Troisième complémentaire. Honnêtement, Mme la Présidente, je vais le dire, je vais essayer de rester parlementaire, je trouve ça un petit peu, puis c'est un mot, j'ai le droit de le dire, je trouve ça pathétique. De voir sur une question très précise, le premier ministre nous sort un tableau pas rapport, qui n'est pas sur le point. Il devrait défendre son super ministre, jadis, de l'économie et de l'énergie, qui nous disait main sur le cœur en mars 2023, n'inquiétez-vous pas, 1 500 nouveaux mégawatts à partir de 2027. Il n'est même pas capable de dire aujourd'hui qu'à l'époque, il ne nous a pas menti. Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous entendre. Madame la Présidente, ce que le député de La Fontaine fait, c'est faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement. À plusieurs reprises, Madame la Présidente, il utilise un mot ici. Bon, je suis debout. Merci, monsieur le leader du gouvernement. Merci, monsieur le leader de l'opposition. Donc, ces mots, vous savez qu'on ne peut les utiliser. Il s'agit ici d'un ex-collègue. La réponse du premier ministre. S'il vous plaît, je vais trancher. On poursuit la réponse. Nous allons poursuivre la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, l'ancien ministre de l'Économie, la nouvelle ministre de l'Économie, ont beaucoup de propositions d'entreprises. On choisit les meilleurs sur une base de critères qui sont sur le site d'Hydro-Québec, entre autres, les retombées. Nous, ce qu'on veut, c'est de créer des emplois payants pour les Québécois. D'ailleurs, j'ai un autre tableau à montrer, Madame la Présidente. Depuis qu'on est là, les salaires ont augmenté plus vite que dans le reste du Canada. Quand les libéraux étaient là, c'était le contraire. Madame la Présidente, actuellement, l'économie du Québec va bien. On a beaucoup d'entreprises qui veulent investir. Ça choque les libéraux. La question principale. Je reconnais maintenant le député de Pontiac. Parlant du désintérêt du gouvernement de la CAQ envers les PME québécoises, ça fait 14 mois que nos producteurs agricoles attendent. 14 mois qu'ils attendent une forme de compensation pour leur perte liée aux puits diluviennes de l'an dernier. En avril, en plein cœur des manifestations des agriculteurs qui en avaient ras-le-bol, voici ce que le ministre de l'Agriculture disait sur Agri-Relance. D'abord, je remercie mon collègue de me talonner sur cet enjeu-là. Il n'y a pas à s'en faire. On va continuer, Madame la Présidente. Mais il disait aussi, je peux dire à mon collègue que ça va fonctionner, qu'on est dans les derniers mètres, pas les derniers milles ou les derniers kilomètres, les derniers mètres pour finaliser Agri-Relance. Bien, vous savez quoi, Madame la Présidente? Ça fait cinq mois qu'il a dit ça et le ministre n'a toujours pas parcouru les derniers mètres. Les puits diluviennes, c'est en juillet 2023, on est en septembre 2024, et il n'y a pas un producteur, pas un seul, qui a vu un sou d'Agri-Relance. Ce qui se passe avec nos producteurs, c'est l'exemple parfait du gouvernement du Québec qui abandonne ses PME, qui abandonne son nationalisme économique, qui abandonne ses agriculteurs. La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bien, Madame la Présidente, vous savez, la question, mon collègue, me confirme qu'il a passé un bel été. Parce que quand on l'a laissé au mois de juin, je devais citer un bel été, de profiter de ses vacances, de passer du temps avec ses jeunes enfants. Mais je me souviens qu'il l'a fait parce qu'il a oublié de lire la revue de presse pendant l'été. C'est qu'au mois de juin, notre gouvernement a fait des annonces à hauteur de 238 millions de dollars, qui comptaient 106 millions de dollars pour l'adaptation au changement climatique, qui comptaient 22 millions de dollars annoncés pour le programme Agri-Relance, qui comptaient 33 millions de dollars pour venir en soutien des taux d'intérêt. Mais tout ça, c'est 238 millions de dollars qui ont été annoncés pour venir en soutien à nos producteurs, nos productrices agricoles, pour faire face aux différents enjeux où ils sont confrontés. Le programme Agri-Relance, dans les dernières semaines, il y a eu une rencontre entre tous les intervenants. Les gens ont eu leur confirmation des paramètres selon lesquels les montants allaient être déboursés. Les sommes d'approximative de 22 millions ont été confirmées à tout le monde. Tout le monde s'est entendu que c'est des choses qui s'en viennent incessamment. Alors, je veux dire à mon collègue que les annonces ont été faites, c'est en train de se déployer. Première complémentaire. Les montants vont être rendus disponibles incessamment. C'est la même chose qu'ils disaient aux producteurs il y a cinq mois. Ces gens-là, ils ont tout perdu leur récolte, pas cet été, l'année passée. En fait, il y en a qui les ont perdu l'année passée, puis qui les ont perdu encore cet été, et ils n'ont toujours rien reçu de leur gouvernement. Ils se font répéter depuis des mois que ça s'en vient. Mais, Mme la Présidente, il y en a qui ne se rendent pas à bout de ça, qui ne réussissent pas à survivre. Alors, la question, elle est toute simple. Quand est-ce qu'ils vont voir un sou de l'argent gouvernement? La réponse du ministre. Mme la Présidente, je suis un peu surpris, un peu du ton de mon collègue. On peut refaire le bilan un peu de ce qui s'est passé l'an passé, puis des différents règlements qu'il y a eu par le biais de la financière agricole. Mais je veux juste vous rappeler qu'il y avait un historique d'à peu près 20 millions de pertes pour le secteur maraîcher au cours des années précédentes, en 2023, des paiements qui ont été faits par la financière agricole. Pour 2023, c'est plus de 60 millions de dollars qui ont été versés. Là-dessus aussi, il y a des possibilités pour les producteurs et les productrices de demander des avances de fonds. Il n'y a pas beaucoup d'avances de fonds qui ont été demandées. C'est un outil qui est à disposition de nos producteurs et de nos productrices. Le volet de l'agri-relance, c'est quelque chose qui se travaille avec le gouvernement fédéral. C'est quelque chose qui est complexe, mais on est arrivé à la résolution de tout ça, Mme la Présidente. Deuxième complémentaire. Le ministre n'aime pas le ton des questions, mais le ton reflète les urgences, l'urgence de la part des producteurs. C'est eux qui sont à bout. C'est eux qui ne sont plus capables de payer leurs créanciers. C'est eux qui mettent leurs clés dans la porte. C'est ça qui fait en sorte que les produits québécois vont être moins disponibles à l'avenir pour les Québécois. Le ministre a refusé de préparer un plan B. Il a tout mis dans l'agri-relance. Et la financière agricole, Mme la Présidente, a pris des mois et des mois et des mois à faire le travail pour savoir exactement ce que les producteurs auraient. Ça, c'est sur ses épaules à lui. Plus que jamais, les producteurs ont besoin de leur gouvernement. Pourquoi il n'est pas au rendez-vous? La réponse du ministre. Mme la Présidente, encore là, je vais dire à mon collègue, lors des archives, en quelque part, je veux dire au budget de recherche que vous avez, vous devez avoir quelqu'un qui peut vous ramener un peu ce qui s'est publié cet été suite aux annonces qu'on a faites. Le président de l'UPA a qualifié l'annonce qu'on a faite d'historique. Historique. Ça me semble que ça vient expliquer un petit peu les actions qu'on a posées. Je ne peux pas en rajouter plus que ça, là. Historique. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Mme la Présidente. Dans les dernières heures, Québec solidaire a reçu plus de 200 témoignages de Québécois et de Québécoises qui dénoncent les coupures qui ont commencé au Québec. La CAQ a déjà coupé dans les cégeps, dans les universités. La CAQ a coupé en francisation. Et dans la vie des gens, ça commence à paraître pour vrai. Et quand on demande au premier ministre s'il va continuer à couper, qu'est-ce que le premier ministre répond? Attendez de voir le prochain budget. Ce n'est pas exactement rassurant, Mme la Présidente. Ce n'est pas rassurant pour les gens qui attendent déjà dans des files d'attente dans nos services publics, les gens qui doivent payer une deuxième fois pour se faire soigner au privé parce que le public n'est pas capable de les soigner dans des délais raisonnables. Ce n'est pas rassurant pour les enfants qui vont changer déjà trois fois de profs cette année. Ce n'est pas rassurant pour les aînés qui attendent des soins à domicile. Le premier ministre, dans les faits, il est pris entre deux chaises. Il a créé un déficit de 11 milliards de dollars. Et en plus, les services sont encore dysfonctionnels. Et l'on le sait depuis la semaine passée qu'au sein même de son caucus, il a de la pression pour commencer, pour continuer à couper encore plus. Le prochain rendez-vous budgétaire, c'est la mise à jour économique. Ça s'en vient dans quelques semaines. J'ai une question très simple pour le premier ministre. C'est celle que les Québécois et les Québécoises se posent. La prochaine coupure, elle est où? La réponse du premier ministre. Mme la Présidente, il y a une différence entre respecter les budgets et faire des coupures. Faire des coupures, ça c'était dans le temps du Parti libéral du Québec. Actuellement, j'invite le chef du deuxième groupe d'opposition à bien lire le budget qui a été déposé en mars dernier. Il n'y a rien de changé pour l'année courante. Ce qui est prévu cette année, pour 2024-2025, c'est une augmentation des dépenses de 4,6 %. Il y a comme un estimé préliminaire pour 2025-2026, où on prévoit une augmentation des dépenses de 3,2 %. Ça va nous permettre, entre autres, de réduire le déficit d'à peu près 2 milliards. Mme la Présidente, une augmentation des dépenses cette année de 4,6 %, une augmentation des dépenses l'année prochaine de 3,2 %. Bien, encore une fois, Québec solidaire nous dit, l'argent pousse dans les arbres, il faudrait grosser le déficit, il faudrait taxer plus les Québécois. Ce n'est pas notre approche. Première complémentaire. Le déficit de 11 milliards de dollars, ce n'est pas Québec solidaire qui l'a créé. Ça, c'est le résultat de ces deux mandats, 11 milliards de dollars. Je comprends que ça crée des débats à l'interne de son caucus. C'est lui, maintenant, qui est pris. Qu'est-ce qu'il va faire pour combler ce déficit-là? S'il dit qu'il ne veut pas augmenter les impôts, il y a une seule solution. Il va couper. Ma question, où est-ce qu'il va couper? La réponse du premier ministre. Bien. Madame la Présidente, j'invite le chef du deuxième groupe d'opposition à bien lire le budget qui a été déposé en mars dernier. Il y a, entre autres, toute une analyse de pourquoi le déficit est augmenté. Puis, essentiellement, la raison pourquoi le déficit est augmenté, c'est parce qu'on a donné des plus grosses augmentations de salaire que prévues aux enseignants, aux infirmières. Mais là, ce que je comprends, c'est Québec solidaire, qui était et qui était encore sur les lignes de piquetage, il voudrait qu'on offre encore plus d'augmentation de salaire. Puis, il voudrait encore plus de déficit. Puis, c'est pour ça qu'il va rester pour l'éternité dans l'opposition. Deuxième complémentaire. Si le salaire des profs a augmenté, Madame la Présidente, c'est parce qu'elles ont eu le courage de faire la grève pour le bien de nos enfants. Puis, il ne se passe pas une semaine sans que le premier ministre nous reproche de les avoir appuyés. Ils devraient se garder une petite gêne sur ce dossier-là. Nous, on est fiers d'être du bord des femmes et des hommes qui font rouler notre système d'éducation. On ne s'en excusera jamais. Le premier ministre me parle du passé. Moi, je lui parle de l'avenir. Il a créé un déficit de 11 milliards de dollars. C'est quoi son plan? Autrement dit, où est-ce qu'il va couper? La réponse du premier ministre. Bien, je vais me resseiller, Madame la Présidente. Parlons d'éducation. Depuis 2018, en six ans, on a augmenté le budget de l'éducation de 50 %. Donc, ceux qui sont capables de faire l'exercice, le 50 % divisé par six ans, ça donne à peu près 9 %. Quand on regarde l'augmentation du budget cette année, en 2023-2024, le budget de l'éducation augmente de 9,3 %. Ce que je comprends, parce que là, il n'y a pas l'air de comprendre, quand on augmente encore plus le salaire des enseignants, ça augmente le budget puis le déficit. Est-ce qu'il comprend ça? En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci. Vous vous souvenez-vous, Madame la Présidente, de la première promesse de la CAQ en santé en 2018? Je vous la donne en mille. Modifier le mode de rémunération des médecins de famille afin de s'assurer à tous les Québécois une consultation en moins de 36 heures. Quatre ans plus tard, mars 2022, plan santé de la CAQ, changer le mode de rémunération des médecins de famille pour les encourager à prendre plus de patients. En juin dernier, le premier ministre affirmait encore que changer le mode de rémunération des médecins, c'était la clé du succès en santé. La même rengaine depuis six ans, la même absence de résultats. Fait penser un peu au fameux plan de reconstruction du Canadien de Montréal. On a beau y croire, à un moment donné, la foi vacille. Je pense qu'à la fin, c'est une question de courage politique. Je pose la question. Comment peut-on encore voir la CAQ que, cette fois-ci, elle va vraiment s'attaquer à la rémunération des médecins? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis tellement content d'avoir cette question-là. J'avais tellement hâte de l'avoir que là, je vous excuserai un peu ma fébrilité. Écoutez, s'il y a un gouvernement qui a le courage de faire les changements qui sont nécessaires, c'est celui qui est de ce côté-ci. Alors, moi, j'ai le foi aux Canadiens de Montréal. Je sais que c'est plus long que prévu, mais je sais qu'ils vont y arriver. Ils ont l'équipe pour le faire. Ils vont y arriver. Maintenant, parlons de la santé. Il y a un élément qui est important lorsqu'on travaille avec du personnel professionnel, comme avec les infirmières, comme avec les médecins, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Je prends à titre d'exemple les changements qu'on a fait avec le guichet d'accès à la pertinence, d'être capable de voir un professionnel de la santé et non uniquement un médecin. Il y a deux ans, ça prenait du courage, Mme la Présidente, pour faire ce changement-là. C'est un grand changement. On l'a fait, on a discuté, on a eu une collaboration particulièrement au début de l'été avec les DRMG qui nous ont aidés à trouver, avec le Trésor des voies de passage, pour faire une entente passerelle. Je vous dirais la même chose, puis s'il me manque de temps, bien, ça va me faire plaisir de revenir. Merci. Première complémentaire. Bon, je parlais de la rémunération des médecins. Le ministre me parle du GAP. Bien, parlons-en du GAP, s'il veut en parler. Mon collègue de Pontiac a fait la démonstration éloquente que son affaire, ça ne marche pas. En voulez-vous une autre bonne? Juste dans l'Est de Montréal, en ce moment, il y a 3000 rendez-vous libres. 3000 rendez-vous libres des gens qui pourraient être pris en charge en ce moment. Il n'y a personne qui les prend parce qu'il n'y a personne qui sait comment y aller. Le GAP ne fonctionne pas. Mais revenons donc à la rémunération des médecins. Ça s'en vient ou pas? La réponse du ministre. Ça me fera plaisir de revenir sur le GAP parce qu'on va avoir du temps. Revenons sur la rémunération des médecins. Ce qu'on a dit aux médecins, il faut trouver une nouvelle façon de rémunérer pour s'assurer d'une chose, Madame la Présidente, c'est que le bon patient soit vu par le bon professionnel. Ça, c'est un grand changement. Puis d'ailleurs, j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'être capable de passer par la prise en charge populationnelle. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un médecin. On a en ce moment 9 millions de Québécois, dont à peu près 6 millions se sont engagés par un médecin de famille. Le reste, par d'autres processus. On est en train de discuter avec les médecins. Quelle est la nouvelle formule qu'on pourrait avoir dans une rémunération? Puis c'est sûr qu'on ne fera pas cette discussion-là sur la planète. Deuxième complémentaire. C'est sur la place publique depuis 2018, Madame la Présidente. Le premier ministre lui-même fait des entrevues pour dire que c'est la clé du succès. Le premier ministre lui-même a déjà dit en 2018, on peut faire ça sans une scène, puis ça va régler les problèmes d'accès. Bien, qu'est-ce qu'il attend le gouvernement? Ça fait 6 ans qu'il est là, ce ministre-là. Il est dans sa cinquième année. Ça fait plus de 4 ans qu'il est là. Qu'est-ce qu'on attend? C'est faisable. On est d'accord. On peut en discuter. Les médecins ont ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il attend le ministre? Je comprends qu'il veut prendre son temps, mais là, il ne prend plus son temps. Il fait la sieste. La réponse du ministre. Je vais passer par ça, puis c'est juste drôle. Mais je voudrais dire aux députés, Madame la Présidente, que ma collègue est en train de reviser, avec les médecins, la mode de rémunération. C'est en train de se faire. Ça va se faire dans un processus de discussion, comme on l'a fait pour le GAP. On est arrivé à une entente qui est assez intéressante pour tout le monde. On va faire la même chose. Moi, j'ai des professionnels du côté de la FMOQ, des DRMG, qui veulent vraiment qu'on trouve une solution avec la nouvelle rémunération. Ça a été applaudi par tout le monde. Laissons la discussion se faire dans les tables de négociation. Puis, comme pour la FIC, je suis certain qu'on va arriver à des solutions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, à la sortie de son caucus précessionnel en janvier, le premier ministre avait dit qu'il devait se recentrer sur ses priorités, notamment la santé. Il y a deux semaines, en quittant son caucus précessionnel de septembre, le premier ministre a affirmé qu'il avait entendu ses députés qui veulent des résultats en santé. Le problème pour le premier ministre, c'est que ses députés ont raison. C'est que le député de Saint-Jérôme a raison. Il ne livre pas la marchandise aux Québécois en matière de santé. Année après année, la situation s'empire. À ce moment-ci de l'année, en 2021, il y avait 585 000 Québécois qui attendaient pour une consultation avec un spécialiste. En 2022, augmentation drastique. Augmentation en 2023 encore. Et cette année, 857 000 Québécois attendent pour une consultation avec un spécialiste. Ça, c'est des patients qui ne peuvent pas commencer leur traitement, qui ne peuvent pas avoir leur prescription ou leur chirurgie, qui sont en attente. Alors, la réalité, c'est que même si le premier ministre, si les députés lèvent le ton, si le premier ministre dit qu'il veut se concentrer sur la santé, c'est que son ministre ne fait pas le travail. La réponse du ministre de la Santé. Bon, mais je suis content de voir que l'opposition s'est donné le mot. J'avais dit que je n'étais pas occupé en période de questions. J'en suis très content. Maintenant, maintenant, sur la question de nos priorités en santé, je pense que je laisserai le premier ministre répondre s'il pense que je ne fais pas la job. C'est son choix. Moi, ce que je vous dis, c'est que je la fais, la job, en ce moment, Mme la Présidente. Sur la question des consultations, j'ai dit que je n'en ferais pas un débat public. Mais dans les consultations, quand je dis que nos médecins qui font un excellent travail doivent avoir une rémunération qui va avec les résultats, ce n'est pas le cas en ce moment. On a été très clair dans nos principes de négociation que maintenant, dans les prochaines conventions, et ça, c'est public, que non seulement il va y avoir des mesures, mais la rémunération va être liée aux résultats. C'est très clair. On l'a dit publiquement. On ne changera pas. Mais est-ce qu'on va faire le lien spécifiquement sur la place publique avec le CRDS, avec le retard des chirurgies? Non, Mme la Présidente. Ça va se faire au table de négociation. Première complémentaire. Ça, c'était les consultations. Même chose pour la chirurgie. En 2021, il a présenté son premier plan de rattrapage en chirurgie. Objectif 100 000. Ça a monté. Il a présenté un deuxième plan. Ça l'a augmenté encore. Il a présenté un troisième plan. Objectif 100 000. Ça l'a augmenté encore. Il rate ses cibles, une après l'autre, après l'autre. Il se donne des objectifs. Il rate toutes ses cibles. Puis à travers tout ça, c'est les patients qui sont abandonnés. Une chance que ce ne soit pas le ministre de la Santé qui a eu une rémunération basée sur sa performance. Mme la Présidente. Attendez, attendez, M. le ministre. S'il vous plaît. On a écouté la question. On écoute la réponse. Un peu de silence. M. le ministre de la Santé, on vous écoute. Mme la Présidente, j'inviterais mon collègue, le député de Pontiac, à bien lire les tableaux de bord. Savez-vous ce qui est arrivé depuis un an qui oublie de considérer? C'est que la demande augmente. Ce que nos professionnels font sur le terrain en ce moment, c'est de s'occuper parce qu'il y a un vieillissement de la population. Non, il ne veut pas entendre la réponse. C'est correct, Mme, mais je vais vous la donner à vous. Mme la Présidente, il y a une augmentation de la demande de 15 %. J'ai plus de personnes âgées qui se présentent. J'ai plus de demandes pour les chirurgies. Puis savez-vous quoi? Nos listes d'attente, ils n'augmentent pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait le travail. Peut-être que ce n'est pas la réponse que le député de Pontiac veut entendre. Mais moi, ce que je vous dis, Mme la Présidente, il y a une augmentation de la demande. Puis nos professionnels de la santé font une maudite bonne job. Deuxième complémentaire, on vous écoute. Ce n'est pas moi qui ai mis un objectif de 100 000. C'est le ministre qui a mis un objectif année après année, plan après plan, de 100 000 patients. Il n'a pas vu ça venir, lui, le vieillissement de la population puis l'augmentation de la demande? La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il présente un plan, il échoue. Ses plans de rattrapage en chirurgie, ils ne fonctionnent pas. Ses équipes volantes ont été un échec. La Côte-Nord ne veut plus rien savoir, puis d'Outawell ne l'a jamais vu. Et encore ce matin, des patients atteints de cancer, incapables d'avoir des traitements de chimio en estrie. Je vais reprendre son expression avec le ministre de la Santé de la CAQ. Les Québécois n'en ont pas pour leur argent. La réponse... Madame la Présidente. La réponse du ministre. S'il y a un gouvernement qui n'a pas vu le vieillissement de la population, c'est les libéraux. Pendant des années, ils ont coupé le nombre d'augmentation des médecins à 800 médecins par année. Seuls, c'est des gens qui pensaient à faire l'austérité et non à regarder en avant ce qui allait arriver. Nous, depuis qu'on est arrivés, à titre d'exemple, on a fait passer le nombre de médecins de 800 à 1100 par année. Ça, c'est avoir de la vision. C'est sûr que ça prend du temps. On a décidé qu'on allait rétablir le réseau de santé et on ne fera pas de l'austérité comme les libéraux l'ont fait, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. La parole est à vous, Madame. Merci, Madame la Présidente. Ma fille pleure tous les jours. Est-ce que je dois attendre qu'elle se suicide? Ça, Madame la Présidente, c'est le cri du cœur d'une mère, d'une jeune fille agressée sexuellement par un autre élève et qui, depuis ce temps-là, tous les jours, se fait violemment intimider à l'école. La mère nous dit clairement que la vie de sa fille est en danger, mais personne, ni l'école, ni le centre de service scolaire, ni le protecteur de l'élève, personne n'a réussi à la protéger. Au contraire, plutôt que de lui offrir de l'écoute et de l'empathie, elle a fait face à une bureaucratie lourde et froide qui lui refuse de changer d'école. Cette petite fille-là, ce matin, est en danger. Son développement, sa sécurité, sa réussite sont en danger. Moi, je suis certaine que le premier ministre du Québec trouve cette situation totalement inacceptable. Est-ce qu'il peut aujourd'hui s'engager que, dès demain matin, cette jeune fille-là change d'école pour sa sécurité? La réponse de la ministre, responsable du sport, du voisir et du plénaire. Oui, merci, Madame la Présidente. Évidemment, cette situation-là est très troublante. Je partage l'indignation de la députée de Mercier. Vous savez, depuis qu'on est au gouvernement, on a pris la lutte contre les violences sexuelles à bras-le-corps. On a eu un travail extraordinaire qui a été fait de la part de plusieurs collègues pour mettre des mesures en place pour faire en sorte que des situations comme celle-là n'arrivent pas. Évidemment, mon collègue à l'éducation fait des vérifications concernant ce cas-là spécifiquement. Il y a encore du travail à faire, ça, c'est clair. On ne baissera pas les bras parce que des situations comme celle-là sont inacceptables. Maintenant, je peux confirmer que le protecteur de l'élève a le dossier en main, qu'il est traité de façon prioritaire. Mais encore une fois, on va continuer les vérifications, s'assurer que des situations comme celle-là ne se produisent pas. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Merci pour la ministre pour ce qu'elle a exprimé pour cette jeune femme-là. Mais aujourd'hui, ce qu'elle demande, c'est très, très simple. Elle demande qu'on lui change d'école pour assurer sa sécurité. La sécurité, c'est la base. Elle ne pourra pas apprendre. Elle ne peut pas vivre dans cette situation-là. Est-ce que c'est possible que la ministre ou n'importe qui dans ce gouvernement-là écoute le cri du cœur de la mère et de cette jeune fille-là pour lui la faire changer d'école, lui offrir le transport pour sa sécurité? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, je réitère toute l'empathie qu'on a pour le dossier. Encore une fois, mon collègue fait les vérifications nécessaires. Vous savez, bon, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment avec le protecteur de l'élève. Donc, un processus, une procédure simple et directe pour porter plainte. Les vérifications sont en cours. Les centres de services ont aussi l'obligation de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour supporter, pour appuyer les victimes de violences dans les écoles. Alors, encore une fois, on continue de travailler le dossier pour s'assurer que la situation soit prise en charge. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, cette jeune fille-là et sa mère ne savent plus à qui se vouer. Le protecteur de l'élève a été interpellé à deux reprises et il a dit qu'il a beaucoup trop de plaintes. Il ne peut pas traiter cette situation-là. Elle ne demande pas la lune. Elle demande uniquement qu'on la fasse changer d'école pour assurer sa sécurité, pour qu'elle puisse étudier, vivre normalement sa vie d'élève dans une école. C'est tout ce qu'elle demande. Est-ce que la ministre peut regarder la caméra et répondre à la mère et lui dire que demain matin, on va faire changer l'école à sa fille? À la réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, je réitère que le protecteur de l'élève a le dossier en main et il est traité de façon prioritaire. Encore une fois, les vérifications sont faites par mon collègue ministre de l'Éducation et ses équipes et on va s'assurer que la situation est prise en main. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la gestion de l'immigration est totalement hors de contrôle au Québec. Ce fiasco a des conséquences sans précédent sur le déclin du français, sur notre capacité à livrer des services et sur le logement. Or, vendredi passé, on a assisté à une scène inédite où le premier ministre du Québec a été réduit à nouveau à quémander pour nos besoins vitaux, alors que Justin Trudeau se trouvait juste derrière lui en conférence de presse. À l'évidence, Justin Trudeau en avait rien à serrer. C'est gênant pour le Québec d'en être rendu là. Or, rarement, on a vu un gouvernement fédéral aussi faible dans l'histoire du Canada et malgré cela, la CAQ continue de se faire dire non sur toute la ligne, notamment sur la répartition des demandeurs d'asile. Ça veut dire que concrètement, depuis janvier, on a accueilli 37 000 nouveaux demandeurs d'asile au Québec et que donc le total de temporaires au Québec a dépassé le cap du 600 000. Le premier ministre nous le dit de façon très claire, j'oublie guillemets, ça fait six mois qu'on discute, il n'y a pas de résultats, les discussions ne mènent nulle part. En effet, les autres provinces ne veulent rien savoir de leur part de demandeurs d'asile. Le Nouveau-Brunswick a même dit qu'il n'y en prendrait pas un seul. Ça fait six ans qu'on sabote le système d'immigration au Québec. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il attend toujours le grand soir où le fédéral lui donnerait raison? La réponse du premier ministre. Oui, madame la présidente, j'ai été effectivement, on ne peut plus clair vendredi dernier, devant le premier ministre du Canada. Depuis deux ans, le nombre d'immigrants temporaires au Québec est passé de 300 000 à 600 000, une augmentation donc de 300 000 qu'on n'est pas capable d'intégrer. Il nous manque de logement, il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières. Et une bonne partie de ces immigrants, à peu près le tiers, ne parlent pas français, s'installent souvent à Montréal. Donc, ça pose un enjeu pour l'avenir du français, en particulier à Montréal. Donc, j'ai demandé au premier ministre du Canada de réduire rapidement et de façon significative le nombre d'immigrants temporaires. Madame la présidente, ce que propose le Parti québécois, c'est de faire un référendum sur la souveraineté, puis une fois que le Québec aurait les pouvoirs, de changer cette situation-là. Donc, on a chacun notre solution. Il y a une élection fédérale qui s'en vient, donc ça sera le temps d'interpeller, entre autres, M. Poilievre, pour être très clair. Mais il faut aussi être capable d'avoir le support des Québécois. Moi, je suis convaincu qu'il y a une majorité de Québécois qui veut que le gouvernement fédéral réduise le nombre d'immigrants temporaires. Le chef du Parti québécois pense qu'il y a une majorité de Québécois qui sont prêts à dire oui à un référendum sur l'indépendance du Québec. Donc, on a chacun notre approche, je respecte la sienne. Première complémentaire. J'essaie juste de comprendre, Mme la présidente, l'ancienne ministre de l'Immigration, en mai dernier, nous disait, je la cite, « Les discussions sont vraiment à la satisfaction du gouvernement du Québec. Il y a des avancées importantes. » Le mois passé, elle parlait, je cite, « d'une volonté ferme du fédéral de trouver un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile fin septembre. » C'est maintenant septembre. Et le premier ministre, lui, dit très clairement que les discussions vont nulle part. Donc, qui croire, puis pourquoi on ne peut pas se fier à la parole de la CAQ dans un dossier aussi important? La réponse du premier ministre. Attendez, je peux un. La réponse du ministre de la Justice. Mme la présidente, vous savez, depuis la deuxième semaine, c'est fréquent, ça. On doit prendre la parole des collègues ici. C'est prévu à notre règlement. On insinue encore certains éléments qui sont prévus au lexique. Moi, je trouve, hier, vous avez fait une bonne démonstration. Vous avez dit, écoutez, le respect en parlementaire. Je ne trouve pas que vos consignes sont beaucoup... Écoutez, Mme la présidente. Je croyais que vous étiez en réponse, monsieur. Le leader, je veux une réponse. La réponse, je vous prie, monsieur le premier ministre. Je vous reconnais. Quelle est votre requête? Le leader dit qu'on insinue. Le chef du Parti québécois cite des déclarations du premier ministre et de l'ancien ministre des Immigration. Vous ne vous interpellez pas d'un côté comme de l'autre. Nous allons poursuivre. Je veux la réponse et... Poursuivons dans le respect. Oui. Mme la présidente, il y a à peu près, je pense, jusqu'à il y a six mois, un an, M. Trudeau, le premier ministre du Canada, répétait qu'il n'y avait pas trop d'immigrants temporaires. Je pense que le chef du Parti québécois va au moins admettre, là, que le discours de M. Trudeau a changé. Il a dit clairement, on doit réduire le nombre d'immigrants temporaires. C'est ce qu'a dit l'ex-ministre de l'Immigration. Donc, je ne trouve pas ça correct que le chef du troisième groupe d'opposition remette en cause la parole de l'ex-ministre de l'Éducation. Là où il faut se poser des questions, c'est la déclaration de M. Trudeau. Deuxième complémentaire. Mme la présidente, moi, je pose des questions, puis je nomme les citations de ministres. Et je vous rappelle que la CAQ a demandé tous les pouvoirs en immigration. C'était une question de survie de la nation. Le premier ministre nous parle de Pierre Polièvre. Est-il au courant qu'il ne s'est jamais engagé, qu'il ne va pas nous donner les pouvoirs en immigration? Est-ce que le premier ministre peut arrêter d'attendre le grand soir où ce régime fédéral lui donnerait raison? Ça n'arrivera pas. La réponse du premier ministre. Monsieur, Mme la présidente, si le chef du Parti québécois, là, je vais essayer de trouver un mot, je ne le trouve pas, mais correct, disons, il va admettre, que, et M. Trudeau, et M. Poiliev ont dit qu'il fallait réduire le nombre d'immigrants. Ce n'était pas le discours il y a un an. Non, mais je vois le chef du PQ se brasser la tête, s'énerver. Je pense, Mme la présidente, que les choses évoluent. Maintenant, on doit convaincre l'ensemble des Québécois de mettre encore plus de pression sur les partis fédéraux. Je pense qu'on a plus de chances de succès que l'approche du Parti québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Je veux ramener le ministre de la Santé à la base. Ce que nous partagent des milliers et des milliers de Québécois qui attendent pour des services en soins de santé. Les gens nous disent, toute ma vie, j'ai payé mes taxes et mes impôts, et je m'attends à ce qu'au jour où j'en ai besoin, le gouvernement soit là pour moi. Et il n'y a pas de moment où les Québécois en ont plus besoin que lorsqu'ils sont atteints du cancer, Mme la présidente. Et là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la liste d'attente pour des gens qui attendent pour une chirurgie de cancer, elle est passée de 3400, il y a trois ans, à 4800 aujourd'hui. Des Québécois qui attendent pour une chirurgie de cancer. Puis des gens qui attendent hors délai, cette liste-là, elle a plus que doublé dans les trois dernières années. Le ministre nous dit, c'est pas de ma faute, il y a eu une augmentation de la demande. Mais ces gens-là, là, ils ont continué à payer leurs taxes et impôts quand même, puis ils s'attendent à des services quand même. Quand est-ce qu'ils vont être apportés? La réponse du ministre de la Santé. Mme la présidente, s'il y a une chose qui est certain, c'est non seulement mon empathie, mais le focus que l'on met là-dessus. Et je le dis parce que je me promène dans les hôpitaux où j'ai rencontré beaucoup d'associations, particulièrement à préparer les mandats de négociation. Notre priorité va porter sur le rattrapage des chirurgies. Puis ça, je veux que les Québécois en soient très conscients. Mme la présidente, cependant, je veux juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Les Québécois sont aussi conscients qu'on doit faire des changements dans l'organisation de notre travail pour être capable de faire ça. Oui, c'est bon engager du personnel. Je l'ai mentionné la semaine dernière. On a plus de 17 000 employés infirmières préposés aux bénéficiaires qui sont rentrés dans le réseau depuis un an. C'est majeur. Ça va nous aider à rattraper nos chirurgies. Mais on doit revoir l'organisation du travail avec les infirmières, on en a déjà parlé, mais avec les médecins aussi, pour s'assurer que tout le personnel travaille pour justement faire les différents rattrapages que nous avons. Je pense que les Québécois le savent, je vais le répéter, les prochains mois seront déterminants pour changer la façon de travailler dans notre réseau de la santé. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.